... En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a présidé ce samedi une réunion du Haut Commandement élargi dans la salle du Congrès du Palais de la Nation. Conduit par le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée, Célestin Balamoussiense, les officiers généraux supérieurs et subalternes de l'armée nationale ont participé à cette importante réunion après près de trois heures de causerie morale du commandant suprême et la présentation de la situation sécuritaire générale. Le Haut Commandement militaire a renouvelé sa loyauté auprès du chef de l'état. Nous, officiers généraux supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, saisissons l'opportunité qui nous offre cette circonstance pour souhaiter et présenter nos voeux de bon anniversaire au président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en ce moment précis où notre pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous tenons à rappeler que, conformément à la Constitution de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont apolitiques, républicaines, nationales et dissuasives, ont pour mission sacrée la protection des gens et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de notre indépendance, ainsi que la protection, jusqu'au sacrifice suprême, des institutions légalement établies, dont la Première et le président de la République. En outre, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, restons résolument engagés à ne jamais trahir le Congo, conformément à notre serment, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont le ciment de l'unité nationale. Ce serment traduit également notre détermination à servir la patrie dans la discipline avec abnégation et circonspection. Respectueuses des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement dans l'accomplissement de leur mission régalienne, nous vous assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause Congo. Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions, en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national, de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs des richesses et du développement de notre pays. A l'issue de la réunion des hauts commandements élargis aux commandants région et des secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays, tenus ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, réitérons toute notre fidélité à votre suprême autorité, ainsi que notre attachement indéfectible à votre auguste personne pour matérialiser votre vision de faire de forces armées de la République démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Plus rien dans vos ordres d'excellence. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État reçoit le haut commandement militaire après la première réunion d'allégeance en février 2019. Afrique a cool ! Afrique a cool ! Afrique a cool ! A peine a cool ! Je crois cool ma topique ! A cool ! Loi numéro 20 bar 1 010 du 6 juillet 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20 bar 014 du 24 mars 2020 telle que prorogée à ce jour. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant court le 7 juillet 2020 la prorogation de l'état d'urgence promulguée par l'ordonnance numéro 20 bar 014 du 24 mars 2020 telle que prorogée à ce jour. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3 la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait le 6 juillet 2020 Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 6 juillet 2020 le cabinet du président de la République professeur docteur Désiré Cachemire Colonguelet et Bérande directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20 bar 062 du 6 juillet 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 85 144 et 145 vu la loi numéro 20 bar 010 du 6 juillet 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20 bar 014 du 24 mars 2020 tel que prorogé à ce jour vu l'ordonnance numéro 19 bar 056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 19 bar 077 du 26 août 2019 portant nomination des ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice-ministres vu l'ordonnance numéro 20 bar 016 du 27 mars 2020 portant organisation portant organisation et fonctionnement et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 20 bar 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 20 bar 014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la COVID-19 tel que modifié et complété à ce jour spécialement en son article premier vu la nécessité et l'urgence le conseil des ministres entendu article premier est prorogé pour une nouvelle période de 15 jours prenant court le 7 juillet 2020 l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20 bar 014 du 24 mars 2020 tel que prorogé à ce jour article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 les responsables et chefs des institutions du pouvoir central des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées autour du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature fait le 6 juillet 2020 Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo Sylvestre Ilunga Ilungkamba premier ministre pour qu'on puisse certifier conforme à l'original le 6 juillet 2020 le cabinet du président de la république professeur docteur Désiré Cachemire Cachemire Colombielet et Bérante directeur de cabinet Aïe Afrique Afrique Cool Afrique Cool Afrique Cool Je crois cool Matopi Cool Afrique Cool En tout cas ces chaînes sont bien et puis vous êtes très rapides ces chaînes nous avons confiance en tout cas dans les autres les chaînes nous avons souscrit nos besoins Donc Eza vraiment Néthi Obalo Bakake Buka Lelo Lamba Lelo Lialelo Donc Eza qui toko na sepeli Nabino na sepeli na batu Nyonso bo suscrive ebele 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 boko la desu Afrique Cool Télévision Télévision Zola Nama Kole Kaba Nungu 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 Batuna Katembo Gakou Musique